Bonjour à tous, c'est Théa. Aujourd'hui, on se retrouve chez Del Arte pour un duel au sommet où des joueurs du Stade Rennais Football Club vont s'affronter. Mais aujourd'hui, on va les sortir un petit peu de leur zone de confort et leur demander de s'affronter sur un tout autre terrain. Ce n'est pas le Roizen Park, mais c'est un lieu tout aussi incroyable et inédit puisqu'on se retrouve à l'Académie Culinaire chez Del Arte où les joueurs du Stade Rennais vont s'affronter sur différentes épreuves pour emporter un maximum de points et tenter de séduire un jury intransigeant. Ça fait 10 ans que Del Arte est partenaire du Stade Rennais C'est pourquoi aujourd'hui, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette websérie Duel Arte. Il y aura trois épreuves et un total de 35 points à récolter. Deux brigades vont s'affronter en face à face pour un seul but commun, réussir à concevoir un plat et un dessert qui réussira à séduire le jury et ainsi tenter de remporter la pelle d'or de ce duel Arte. C'est ici que se dérouleront les épreuves. Là, on est un petit peu en mode coulisse. Tout est en train d'être organisé pour tout à l'heure parce qu'ils n'ont encore aucune idée de ce qui va se passer. On va commencer tout de suite en accueillant les joueurs et les équipes. C'est parti ! On va commencer avec la première équipe et le premier participant qui porte le numéro 14. C'est l'emblématique Benjamin Bourigeau. Il sera accompagné de son fidèle coéquipier milieu de terrain, Baptiste Santamaria. Avec eux, elle représente la nouvelle section féminine du Stade Rennais, Chloé Beyou. C'est la première équipe. On va accueillir tout de suite le jeune défenseur latéral droit, Guéla Doué. Avec lui, Lorenz Assignon. C'est un joueur international de l'équipe de France, également formé au club, Adrien Truffert. Les deux équipes pourront avoir avec eux une expertise d'un pizzaïolo d'El Arte. Avec l'équipe noire, on accueille Ibrahima. Est-ce que ça va ? Tout se passe bien ou pas ? Et pour l'équipe blanche, Anisha. Est-ce que ça va ? Vous avez l'air en forme. Plein de balles. Le niveau de cuisine, vous vous situez comment ? Il est élevé. Un peu d'ironie peut-être ? Un peu beaucoup. On a à devoir ça. Pour vous juger, il va y avoir un jury qui sera assez intransigeant. On va les accueillir tout de suite. Alors, nous avons du coup Sandrine, qui est experte des recettes d'El Arte. Bonjour à tous. Avec elle, Philippe. C'est un peu le big boss de Del Arte. Et avec eux, peut-être moins expert dans la pizza, mais il saura analyser votre performance en cuisine et comparer ça avec votre performance sur le terrain, Romain Danzé. Bonjour à tous. Donc, ils forment le jury. Ils seront là pour vous observer et vous donner des notes et vous attribuer aussi les points. Donc, il faudra tout donner en cuisine. Vous pouvez du coup rejoindre votre salle. On les retrouvera tout à l'heure pour le grand débriefing. Mais avant ça, un petit rappel des règles. Il y aura donc trois épreuves et un total maximum de 35 points à remporter sur la totalité des épreuves. On va commencer avec la première épreuve qui sera un duel dans lequel le capitaine d'équipe désignera le participant pour s'affronter. Du coup, vous l'avez compris, on va devoir désigner dans chacune des équipes un capitaine. Alors, ça va être à vous de voir en fonction des aptitudes de chacun dans la brigade qui, selon vous, a les aptitudes de porter son équipe vers la victoire. Je vais vous laisser un petit peu vous concerter et me donner un nom. Je pense qu'il est plus sérieux. Mais là, il faut être sérieux. Vous êtes tous prêts ? Vous avez un nom ? Ok. On va commencer avec l'équipe noire. Du coup, je vous laisse me dire qui sera le représentant capitaine d'équipe ? Baptiste. Et l'équipe blanche, du coup ? On y va, là, du cache-pistache. Gela, j'ai fortement confiance en lui. On a choisi notre capitaine. Ce n'est pas pour rien. Et c'est lui qui va nous tirer vers le haut. Ok. Pourquoi pareil ? Tu aimes bien manger ? Non ? Autre chose ? Non, parce que c'est un gars sérieux. Parce que les deux, là... Non, pas les gars. 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 Baptiste Santamaria, Benjamin Bourjo, ils n'ont jamais touché une casserole de leur vie. Donc, je n'ai vraiment pas peur du tout. L'équipe adverse, non, ne nous fait pas vraiment peur. Ils avaient l'air un peu plus foufous, un peu plus désorganisés. Donc, on verra bien ce que ça donne. Il faut se méfier quand même. On va commencer du coup tout de suite avec le premier duel. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec le premier duel. Il y en aura trois en tout. Sous cette cloche, un aliment qu'ils devront deviner à l'abeugle, rien qu'avec leur goût. Pour ça, les capitaines d'équipe, vous allez déjà avoir une première responsabilité, c'est de choisir dans vos brigades la personne qui, selon vous, est la plus compétente pour réussir cette épreuve. Donc, je vous laisse choisir un petit peu. Nono, choisir. Allez, c'est bon. On commence le stress. On commence à avoir le stress monté. Je me concentre. Donne-moi un bail. Donne-moi un bail, tu me le fais de midine. T'es plus de goût, toi. Ouais, ça va. T'es plus de goût, toi. Il y aura trois duels. Donc, en fait, vous pouvez alterner. Vas-y, en vrai, de toute façon, il y aura trois duels. Moi, je pense que... Benjamin, c'est une fine bouche. Je sais qu'il aime bien manger. C'est vrai ? Ouais. Un, deux, trois. Nono, José. Nono, José. Donc, capitaine d'équipe d'un côté. Fair play, fair play. OK, donc vous pouvez prendre les bandeaux qui sont devant vous, les placer sur vos yeux. C'est vrai. Je fais découvrir déjà. Je vous montre l'intérieur de la cloche. Vous avez 35 secondes. Je veux... Attends, attends ! Je fais le décompte. Vous n'êtes pas ? Ça triche, encore. 3, 2, 1, c'est parti. Bien compris. Le premier... C'est quoi ? C'est vinaigre balsamique. 15 secondes. Mais c'est sûr, c'est ça. Il ne veut pas re-goûter. Parce que tu en as bu pas mal. C'est dégueulasse. Vous pouvez re-goûter si jamais vous en avez pas... Ah, mais j'ai tout pris. Là, il y a du vinaigre dedans. Attends, c'est quoi ? Une sauce, un aliment ? C'est de la crème de balsamique. Je ne sais pas si c'est sûr. Oui ! Bravo ! Crème balsamique ! Oui ! KILL sur le chrono. La gourmandise, on a dit ! La gourmandise ! Bravo ! C'était de la crème de balsamique et je pense que j'en ai pris un peu trop. C'est une expérience que... où j'en aurais de bons souvenirs, mais voilà, j'en prends vraiment la prochaine fois. C'est pris un vrai shot de vinaigre, là ! Ah, par contre, là, il faut que je bois un... Un point pour l'équipe noire ! Il ne vaut plus rien sentir, hein ! Et on va passer tout de suite avec la suite. Franchement, c'est pas mal parce que la nuance vinaigre et crème, elle n'est pas évidente. Vous allez devoir réaliser une pizza, la pizza de votre choix, sur vos deux ardoises que vous avez devant vous. Vous allez devoir réfléchir à ce que vous allez mettre dessus, au nom et à l'intitulé de votre pizza. Et ensuite, on passera à la deuxième partie, la confection de la pizza, que dégusteront les juges plus tard. Moi, j'ai hâte de manger une bonne pizza. Vous allez avoir dix minutes pour toute cette première étape de l'épreuve. Je vais lancer le chrono. Vous êtes prêts, c'est bon ? OK. 3, 2, 1, go ! On fait une seule pizza, une grande pizza. C'est une grande pizza. Une grande pizza. On va refaire un petit sac plus petit. On va aller voir un petit peu comment ils se débrouillent. Ils doivent essayer de dessiner la pizza qu'ils construiront tout à l'heure. En gros, on fait tout base, tomate ou base crème. Il y a beaucoup d'ingrédients qui sont disponibles sur les deux cuisines des équipes. Donc, ils ont pas mal de choix. Ils ont la possibilité de partir sur des univers complètement différents. On verra ce qu'ils vont choisir. C'est assez studieux, très concentré. Le but, c'est de mettre le premier. Le basilic, il faut le mélanger avec les autres. On est d'accord, mais la dégustation. Quand tu peux manger une part de pizza, s'il y a tomate crème fraîche, c'est bizarre sur une part. Il faut que ce soit mélangé un peu. J'ai capté. Il va avoir là du balsamie. Je ne sais pas, je ne sais pas, ils vont entendre. Ah, vous écrivez votre recette ? Oui. OK. Ah oui, attends. Non, mais vous êtes très studieux. Quand on commande une pizza, c'est ce qu'on mange quand même. Même ça vous servira pour après. Et ils pourront peut-être... Si c'est même dessiné, ils seront plus. Ils pourront s'apercevoir. C'est quoi la base ? La base, c'est plutôt crème ? C'est plutôt assez piquant. Non, non, non. C'est une sauce base de tomate assez piquante. Ah, OK, sauce tomate, la base. Et on peut même se faire plaisir en mettant un petit oeuf par-dessus. Deux directions, vraiment rien à voir. On va avoir deux univers diamétralement opposés. Oignons, oignons, oignons. Oignons, oignons, on le met un G frérot. C'est un mot plaisir. G, N. Non, mais attends. Les pepperoni. Comme la tomate. Mais non, il y a des pepperoni, tout ça. Oui, mais tu as mangé une part, un bout de truc, tu auras tué du pepperoni. Il faut juste dans une pizza. Quand tu fais des pizzas, il faut justement... Ça fait un mélange. Il faut justement... Il faudra mettre de la viande aussi. Mais oui. Mais après, pour mélanger les goûts, c'est pas le mieux. Parce qu'il ne va pas encore là où on cherche. Pour mélanger les goûts, c'est pas le mieux, frère. C'est marrant parce que tu as une équipe qui a dessiné tout de suite et une équipe qui réfléchit et qui essaie de voir comment après elle va dessiner. Ça veut dire qu'on va faire une partie que... C'est une dé de faire ça. Non, si, 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 vert, blanc, rouge. Tout ça d'un côté. Oui, mais genre 24 fois. On a un boy. Là, t'es dans... Vert, pesto. Chut, chut. Voilà, vas-y. Vert, blanc, rouge. Et là, on peut... Ouf ! Ouf ! C'est interdit, ça, oh ! On n'attaque pas l'équipe adverse. Oh là 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 ! C'est parti. Ça y est. Ça a dérapé. Non, là, il y a carton, il y a carton. En vrai, ça, normalement, c'est moins dix points. Oh, ça, c'est moins dix points. Wow ! Wow ! Moins dix points ! C'est les enfants, les enfants. C'est trois couleurs différentes. Non, on est à le franchir ou pas ? Sinon, vous faites en comme ça. On peut faire ou quoi ? Non, c'est rond, la piscine. Parfait. Mais est-ce qu'on peut rajouter un peu de chorizo ? J'y tiens un peu. Non. Quoi ? Tu peux. Elle est magnifique, là. Tu veux que je te la dessine ? J'ai l'impression... Oh là 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 ! Ah oui ! C'est un croquis, on s'en prie. Franchement, c'est joli sur l'arbre. On verra comment ça va sortir du four, mais c'est très beau. Les oignons, tu fais juste des petits cercles comme ça, parce qu'on va les découper. En vrai, c'est bon, là, non ? C'est comme ça, tu la manges comme ça ? Non ! Là, c'est bon, là. C'est bon, là ? Là, c'est parfait. Là, c'est magnifique. Il reste trois minutes. Réalement deux salles, deux ambiances. On a une liste détaillée de tous les ingrédients. VS un dessin approximatif. Je ne sais pas si Adrien avait des A en dessin, mais... Poulet et poivron. Et ici, viande hachée. Et il y a quoi avec la viande hachée ? Viande hachée ? Une ex-artacousse ? La tomate. C'est pas grave. La tomate, la tomate, la burrata blanco. Oh non ! La burrata blanco ! Le nom, le nom. Il vous reste une minute. Il faut un nom. Attends, t'as des minutes. Silence dans la pièce et il se concentre. L'équipe a l'arrache. Non, non, vas-y, arrête, arrête. La graisse est mise. 20 secondes. La graisse est mise. Il est pas mal au détail. Il est pas mal au détail. Ouais, 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 il est pas mal. Magnifique. Splendidico. Cinq, quatre, trois, deux, un. Posez les stylos. C'est la fin. On va passer tout de suite à la présentation des pizzas des deux équipes. Un, deux, trois. Ah ouais. Donc là, il y a deux équipes. Il y en a une qui a cru que c'était un concours de dessin. L'autre qui se dit qu'on veut faire une pizza. Oui, bah, pour ce qui est des dessins, nous, on a privilégié quelque chose de simple pour quelque chose d'efficace. On n'a pas voulu perdre de temps sur le dessin. On s'est plutôt mis en tête de savoir exactement quel ingrédient mettre, à quel endroit, parce que c'était quelque chose assez compliqué de faire trois sauces différentes. Tu peux me rappeler le temps qu'on a eu pour faire ça, s'il te plaît ? On a eu dix minutes. Ok, donc dix minutes pour faire une pizza. On va faire une pizza à Italie. Ok. Donc ? Aux couleurs de l'Italie ? Aux couleurs, exactement. C'est-à-dire que là, il y aura du vert. Ok. Base balsamique. Là, il y aura du blanc. Base crème fraîche. Et là, il y aura du rouge. Base sauce tomate. C'est très détaillé. Ils ont pris ton truc. Mais un frérot, c'est archi dur à faire ce qu'ils font. Non, on n'est pas obligés. J'ai pas trop envie de dévoiler mes petits tours de passe-passe. Arrête, ne montre pas ça à la télé. C'est notre petit secret. La simplicité, c'est souvent ce qui me fonctionne. Alors nous, on l'a surnommée la gourmande, parce qu'on est une équipe assez gourmande. Donc on voulait faire une pizza à notre sauce à nous. Pour nous, c'était une description qui était importante pour donner envie aussi au jury, pour savoir exactement ce qu'ils mangeaient, parce qu'aujourd'hui, c'est eux les clients, entre guillemets. Il y aura une base de sauce arabiata, légèrement pimentée. Sauce arabiata. Pas mal. Elle connaît ça. Pas mal. Du parmesan, du buffalo, des taleggio, de la viande hachée mélangée au poulet et au chorizo, avec les petits poivrons et oignons pour passer un bel appétit. Ça, c'est propre. Franchement, c'est clair. On a hâte de voir la réalisation de ces pizzas. Ce sera dans le prochain épisode. Donc n'hésitez pas à rester connectés. On se retrouve très bientôt. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada